Merci monsieur le vice-président, cher Pascal Bollot, chers collègues, nos territoires, nous le savons, connaissent des difficultés grandissantes pour réaliser des budgets à la hauteur et qui répondent aux besoins de leurs habitants. Les réformes des collectivités successives, la situation internationale ou le retour des injonctions du pacte de stabilité de l'Union européenne concernant les déficits publics ont des conséquences sur les finances de l'Etat et donc in fine sur nos propres finances. Ceci d'autant plus que l'instabilité politique tout récemment déclenchée par le président Emmanuel Macron fait peser des menaces sur l'avenir du pays. Nouvel épisode qui ne rassure ni les français, ni les partenaires européens, ni même d'ailleurs les marchés financiers. Pourtant ces derniers ont toujours soutenu les orientations libérales d'Emmanuel Macron et de Bruno Le Maire avec les résultats économiques et les dégâts sociaux que l'on connaît. Ce n'est pas une simple anecdote lorsque désormais ce bilan économique place l'extrême droite aux portes du pouvoir. Après le quoi qu'il en coûte, c'est donc le sauf qui peut. Aussi malgré une inflation élevée, malgré une augmentation substantielle des taux d'intérêt, malgré les nombreux coups de rabot auxquels nous devons faire face, nouveaux transferts de charges et bien sûr les ponctions attendues dans le cadre des 10 puis des 20 milliards d'économies envisagées par le gouvernement, le compte administratif 2023 présenté montre une situation budgétaire saine. Avec des recettes de fonctionnement supérieures aux dépenses, l'endettement est contenu et l'encours de la dette diminue. La capacité de désendettement quant à elle se trouve améliorée. Nous notons du côté des dépenses de fonctionnement, n'en déplaise à la droite métropolitaine, l'effort particulier en direction du poste des ressources humaines. En effet, avec plus de 10% d'augmentation en 2023, la métropole montre à quel point elle s'engage pour les rémunérations et les conditions de travail de ses agents. Un effort nécessaire, autant pour le pouvoir d'achat de ceux-ci que pour l'attractivité des métiers de la fonction publique. Nous sommes en effet de cette gauche qui assume avoir revalorisé les rémunérations et qui assume d'embaucher. En effet, il me semble toujours assez particulier, voire contradictoire, dans tous les cas difficiles, de voter hier des investissements majeurs et aujourd'hui de noter une abstention pour notamment la question de la justification du désaccord sur les embauches par exemple qui vont permettre justement de mobiliser les investissements que nous avons pu voter hier. Quant aux dépenses d'investissement, je me contenterai de quelques exemples pour souligner qu'à gauche, là aussi, nous investissons pour l'avenir et ne lisez non pas sur les moyens pour offrir le meilleur aux habitantes et aux habitants de notre territoire, que la majorité de gauche peut s'enorgueillir de mettre en oeuvre le projet pour lequel elle a été élue, d'investir pour la transition sociale et écologique et de développer les services publics locaux. Ainsi, ces investissements se concrétisent. Nous l'avons vu hier par la modernisation par exemple de l'usine de l'eau de la Roche, demain par le pôle d'écologie urbaine sur la prairie de Mauve, demain également, nous vivrons le pont Anne-de-Bretagne comme une nouvelle place urbaine aux espaces partagés et demain encore, le bâtiment de Cap 44 sera métamorphosé en cité des imaginaires. Et puis tous ces investissements en cours aussi qui marquent la volonté d'améliorer jour après jour le quotidien de tous. Nouvelle rame de tramway, nouveaux bus, développement des pistes cyclables, construction de logements sociaux, rénovation énergétique des bâtiments, aménagement du stade de la Beaujoire ou encore soutien sans faille aux événements culturels de notre territoire. Ce compte administratif atteste donc du volontarisme de notre équipe sur le volet fonctionnement ou investissement et souligne le respect de notre stratégie financière au service de nos habitants que nous soutenons. Bien évidemment, je vous remercie de votre attention. Merci.